Des manifestants soudanais poursuivent leur sit-in devant le palais présidentiel dans le centre de Khartoum pour demander la dissolution du gouvernement intérimaire post-dictature du Soudan. Installés dans des tentes depuis quatre jours, ces manifestants se disent déterminés à mener leur combat jusqu'au bout. Nous ne quitterons pas le sit-in tant que nous n'aurons pas entendu une déclaration du commandement militaire qui est dirigée par le chef du conseil souverain Abdel Fattah al-Bourhan visant à dissoudre le gouvernement actuel. Nous attendons que Bourhan publie une déclaration pour dissoudre l'ensemble du gouvernement. Nous ne voulons pas du cabinet ni de Hamdok lui-même. Ces manifestants pro-armés réclament surtout un gouvernement militaire pour sortir le Soudan du marasme politique et économique. Nous sommes venus pour donner un mandat au conseil militaire. Nous sommes ici depuis quatre jours et nous resterons encore un mois s'il le faut. Nous voulons un conseil militaire, pas de civil ni rien d'autre. La police soudanaise a dispersé lundi à coups de gaz lacrymogènes des manifestants pro-armés rassemblés devant le bureau du premier ministre Abdallah Amdok en réunion d'urgence face à ce qu'il décrit comme la pire crise du Soudan post-dictature. Les militants de la révolution de 2019 qui a mis fin à 30 années de règne sans partage d'Omah El-Bechir appelle à une manifestation d'un million de personnes jeudi partout dans le pays mais aussi à Khartoum, faisant redouter des tensions. Les autorités intérimaires ont promis des élections libres fin 2023, une échéance mise en péril par les mobilisations actuelles. ная nouvelle déměeurs Sous-titrage Société Radio-Canada